Le MOSS est le mode d'occupation du sol réalisé par l'IAEU. Il couvre de façon homogène l'intégralité du territoire régional. Depuis sa création en 1982, le MOSS est régulièrement mis à jour. La dernière campagne de 2012 présente la huitième mise à jour de cet inventaire. Il rencontre ainsi de l'affectation physique et fonctionnelle des sols franciliens. Il est réalisé à partir de photographies aériennes de toute la région de France. Le MOSS distingue ainsi les espaces agricoles, naturels et forestiers, mais aussi les espaces urbains, l'habitat, les infrastructures, les équipements, les activités économiques, selon une classification en 81 postes dans sa version la plus détaillée. Le résultat est donc une carte informatisée de la région de France, consultable sur le site internet de l'IAEU. Grâce à ses mises à jour régulières et à sa précision à la fois thématique et géométrique, le 5e, le MOSS constitue un outil unique de suivi et d'analyse de l'évolution de l'occupation des sols franciliens. C'est aussi le référentiel géographique du système d'information géographique régional, SIGR. Il garantit la cohérence géographique de toutes les informations qui le constituent. Au fil de ces 8 mises à jour, le MOSS offre un bon aperçu des grandes phases d'aménagement de la région de l'IAEU. Et tout au long de ces 30 années, on constate que la consommation d'espace a fortement baissé. Puisque dans un premier temps, le MOSS a suivi la construction des villes nouvelles, puis suite à la réorientation des aides à la pierre vers les aides à la personne, la construction des maisons individuelles et le phénomène de la périurbanisation. Ainsi, alors qu'entre 2003 et 2008, la consommation d'espace se déroulait à un rythme annuel d'à peu près 1250 hectares par an, sous la dernière période 2008-2012, elle s'est effectuée au rythme de 650 hectares par an. Ça se traduit par une forte baisse des surfaces consacrées à l'habitat individuel, mais aussi à la baisse des surfaces urbanisées en vue d'espaces ouverts artificialisés. Mais il faut également noter que cette baisse de la consommation d'espace s'inscrit dans un contexte où aucune infrastructure de transport type autoroute ou TGV n'a été construite. Le deuxième enseignement de la dernière campagne du MOSS réside dans le maintien du recyclage, c'est-à-dire le phénomène de densification et de mutation des espaces déjà urbains. Ce recyclage se maintient autour de 1500 hectares par an. Ainsi, le recyclage devient majoritaire dans la production des nouveaux espaces urbains. On constate dans le recyclage une légère augmentation des surfaces dédiées à l'habitat collectif. Et contrairement à l'idée reçue selon laquelle les activités économiques disparaîtraient au profit de bureaux et de logements, on constate qu'à l'échelle de la région, le recyclage produit plus d'espaces d'activité qu'il n'en détruit, même si à Paris et en Petite Couronne, effectivement, ce type de tissu disparaît au profit de l'habitat et des bureaux. Effectivement, le SDRIF pointe deux grands enjeux, à savoir une construction massive de logements. Il est prévu de construire 70 000 logements au cours des 20 prochaines années. Et parallèlement, le SDRIF prévoit également de limiter la consommation d'espace. Alors que ces deux objectifs peuvent paraître contradictoires, le SDRIF prévoit que 75% de ces nouvelles constructions se réaliseront en densification des espaces bâtis existants et seulement 25% en extension. On voit ainsi que la construction importante de logements peut être conciliée à la préservation des espaces agricoles et naturels. Ça se traduit par une construction importante dans le cœur de métropole. Il s'agit en fait de développer l'offre de logements au plus près de l'offre de transport existante, en mettant l'accent sur les quartiers de gare très bien desservis. Ainsi, le SDRIF prévoit un passage de 70 logements à l'hectare à 79 logements à l'hectare d'ici 20 ans. Dans le reste de l'agglomération, la moitié des nouvelles constructions se réalisant en extension. Ainsi, les prochaines campagnes du MOSS seront essentielles pour assurer le suivi du SDRIF, notamment pour identifier quelle est l'affectation des nouveaux espaces urbanisés. Est-ce que l'on urbanise pour du logement ou de l'activité par exemple ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada